Les loyaux Les loyaux participent à des épreuves psychologiques ou physiques en équipe pour tenter de gagner de l'argent au profit d'une association. Dès la première émission, trois traîtres ont été désignés par le présentateur du jeu. Eric Antoine a nommé l'animateur de radio Guillaume Play, la youtubeuse Juju Fit Cats et la comédienne Charlotte de Turcheim. Le tournage de la saison 2 des traîtres s'est déroulé au printemps dans un château situé au fin fond du Cantal pour plonger au mieux les candidats dans l'ambiance du programme. Les traîtres, un jeu qui entretient le mystère et le suspens. Charlotte de Turcheim est revenue sur sa participation. Elle nous a confié en être ressortie atteinte du fait des stratégies et des manipulations opérées par certains participants. Au début, j'ai été amusé, puis, j'ai été atterré. La bêtise, la méchanceté, l'orgueil de Vincent Césped et Dandy sont sans limite. Le pouvoir de la manipulation est extraordinaire et effrayant. Ce jeu a été l'occasion de vérifier que l'homme est bien un loup pour l'homme. Et ça fout les jetons, a estimé la comédienne et réalisatrice ajoutant, mon mari m'a récupéré en miettes. Je n'ai jamais chialé comme ça. J'étais en bout de piste, c'était pathétique. J'ai pensé à abandonner.Charlotte de Turcheim, une dent contre Vincent Césped. Si Charlotte de Turcheim nous a confié avoir fait de belles rencontres dans les traîtres comme l'ex-député Jean Lassalle ou la championne d'escrime Laura Flessel, elle a encore du mal à digérer l'attitude du philosophe Vincent Césped. Il jouait au mal alpha et nous expliquait comment on devait jouer. Il était persuadé d'être un fin limier, mais quand je vois son arrogance, c'était plus ridicule que payant comme stratégie, a-t-elle estimé. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestar en kiosque et en version numérique ce lundi 24 juillet 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501